Bonjour à tous, je vais vous proposer aujourd'hui un format de vidéo un petit peu différent de d'habitude. L'idée consiste à présenter un thème, là en l'occurrence ce sera un livre, qui va traiter de l'analyse transactionnelle, AT. Et on va aller vraiment bien dans la profondeur de ce livre-là. Je vous donnerai ensuite évidemment dans la description où vous le procurez, si jamais on peut encore se le procurer. Et en fait l'idée c'est quoi ? C'est que si jamais vous n'avez pas le temps de lire le livre, ce qui peut arriver à un moment donné dans votre vie, au moins vous aurez ce genre de résumé, de condensé assez massif. Et voilà, je vous invite également évidemment, si vous voulez aller plus loin, à vous procurer le livre via votre réseau ou en l'achetant, bref. Vous faites comme vous voulez. Le livre, je vous le présente tout de suite, il est ici. Donc le livre, je vous le présente ici, c'est celui-ci. L'analyse transactionnelle. Alors vous pouvez voir que c'est vraiment présentation des années 80-90 avec une couverture dégueulasse, un espèce de vieux rond comme ça. Mais je peux vous assurer que le contenu, lui, est vraiment très pertinent et c'est pour ça que je voulais vous parler de ce livre-là. Il y en aura d'autres à un moment donné, mais commençons par le commencement. Donc ce livre-là. Ce livre-là, donc installez-vous, cette vidéo va être un peu plus longue que d'habitude. Elle va durer peut-être 30, 40, peut-être même une heure. Donc voilà, prenez une petite boisson fraîche ou une petite boisson chaude, installez-vous confortablement et on va commencer tout de suite. À certains moments, il y aura des petits schémas ou des petits encadrés. Vous pourrez faire pause sur l'image pour lire un petit peu parce que je ne vais pas lire des phrases comme ça, c'est un peu débile. En fait, dans ce livre-là, je vais vous présenter dans un premier temps le sommaire que voici. Vous pouvez faire pause et le lire pour bien comprendre de quoi il s'agit. Et je vais commencer sans plus tarder par la première partie qui est un petit peu l'introduction. Donc en fait, l'analyse transactionnelle, c'est un courant qui a été créé par un psychiatre qui s'appelait Eric Berne. Il était Suisse, je crois, et il vivait aux États-Unis, si je ne veux pas vous dire de bêtises. Et en fait, dans les années 50, il voulait créer un courant qui soit vraiment accessible à tous. Un genre de vulgarisation des comportements, des réactions des gens pour comprendre comment on fonctionne et quelles sont nos interactions avec les autres. Voilà un petit peu la prétention de l'analyse transactionnelle. Il a évité au maximum le jargon pour rester dans des choses basiques. C'était ça un petit peu son but quelque part. Donc, on va commencer par le commencement avec la première partie, les états du mois. Donc, comment ça marche ? En fait, l'idée de l'analyse transactionnelle, c'est de dire qu'il y a plusieurs états. Trois états principaux, P, A, E, le premier qui va s'appeler parent, le deuxième état qui va s'appeler adulte et le troisième état qui va s'appeler enfant. Avec, au sein de ces états, des subdivisions qui sont possibles. Mais commençons par le commencement, le premier état, le P, parent. L'état parent, en fait, c'est l'état qui permet de faire certaines choses ou d'interagir d'une certaine manière avec le monde. Et on peut subdiviser première sous-catégorie parent normatif. Et la deuxième sous-catégorie, ça va être bienveillant. Donc, d'un côté parent normatif, de l'autre côté parent bienveillant. Parent normatif, c'est celui en gros qui va diriger dans une interaction. Il va donner une indication à quelqu'un en lui disant « Fais ceci ». Donc ça, ça va être tous les pans du parent normatif. Le parent normatif, c'est celui qui établit des règles, qui suit les règles, qui dicte les règles. Et voilà la partie où je vais mettre justement un encadré pour le parent normatif. Vous pouvez voir dans l'encadré « Faites pause » pour voir ce que c'est le parent normatif. Donc, reprenons. Qu'est-ce que fait le parent normatif ? Il va diriger, imposer, émettre des jugements, des critiques. Il peut même aller jusqu'à dévaloriser. Donc ça, c'est le parent normatif. De l'autre côté, le parent bienveillant, lui, il a d'autres fonctions. Il va protéger, voire surprotéger. Il va encourager. Il va prendre en compte l'autre. Il va se mettre à la place de l'autre. Donc ça, c'est le côté parent bienveillant. Et on continue avec un deuxième état, un deuxième nouvel état, donc le « A » pour adulte. Lui, adulte, c'est un état qui va permettre certaines autres choses. Par exemple, l'état adulte, il va avoir cette capacité à comprendre, prendre un message et faire passer un message. Il va avoir une capacité aussi d'analyse, de réflexion. Donc ça, c'est le deuxième état, l'état adulte. Un petit peu plus, on va dire, dissocié de ses émotions. Ça, c'est l'état adulte. Et enfin, le troisième état que nous allons présenter, l'état enfant, qui lui-même va se subdiviser en deux catégories. Enfant, d'un côté, enfant adapté, et d'un autre côté, l'enfant libre, avec chacun des facettes de sa personnalité, des manières de réagir. Et on commence tout de suite par l'enfant adapté. L'enfant adapté, comme son nom l'indique, il va s'adapter aux normes. C'est-à-dire que quand on lui donne quelque chose à faire, des normes, des lois, des restrictions, il va s'adapter à ça et suivre les instructions. Et de l'autre côté, vous avez l'enfant libre. L'enfant libre, lui, c'est l'enfant qui va être très spontané, qui va être connecté à ses émotions. Et ça, c'est ce qu'on va appeler l'enfant libre. L'enfant libre, il va aussi, il peut avoir tendance à ne pas forcément suivre les règles qu'on va lui imposer. Ça, ce sera une troisième sous-catégorie qu'on va laisser un peu de côté, qui est l'enfant rebelle. Donc, il va prendre systématiquement le contre-pied de ce qu'on lui dit. Donc, voilà pour les trois états. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'il n'y a pas de jugement à avoir par rapport à ces états. Ces états, ce qu'explique Eric Berne, c'est qu'en fait, tout le monde les a à un instant T dans le temps. C'est-à-dire, personne ne fonctionne qu'en enfant libre ou qu'en enfant adapté ou qu'en parent normatif. En fonction du contexte, de l'environnement, de avec qui on est, on va pouvoir endosser des rôles ou alors on a carrément des programmes qui nous font fonctionner dans un certain mode. Mais il n'y a pas un état qui est meilleur que l'autre. Il y a un état qui est meilleur que l'autre dans un contexte donné. Si vous êtes, par exemple, prenons un exemple. Vous, vous venez d'acheter un outil, quelque chose, un appareil photo, un ordinateur, peu importe. Et là, vous pouvez avoir plusieurs réactions. La première réaction, c'est d'attraper l'objet tout de suite et d'essayer d'appuyer sur tous les boutons de manière un peu comme ça, impulsive, pour essayer de comprendre comment ça fonctionne. Donc ça, ce fonctionnement-là, ce serait plus l'enfant libre qu'il l'aurait. Alors que d'un autre côté, vous avez des personnes beaucoup plus, entre guillemets, carrées, beaucoup plus posées, beaucoup plus réfléchies qui vont prendre l'objet, le sortir soigneusement de l'emballage et commencer à lire le manuel par exemple, le manuel d'instruction en lisant le sommaire. Si vous avez un comportement comme ça, c'est un comportement adulte. C'est juste que dans certaines situations, vous gagnez à être spontané, alors que dans d'autres situations, vous gagnez largement à être plus adulte. Donc voilà un petit peu pour ces trois états et un petit peu comment ils s'articulent, comment ça fonctionne. Je vais aussi vous donner plusieurs encadrés à un moment donné où vous pourrez faire pause dessus, où vous pourrez lire un petit peu les instructions. Donc voilà pour cette partie. Et nous arrivons également à une troisième sous-partie de l'enfant, ce que Eric Berne appelle le petit professeur. Donc le petit professeur, en fait, c'est une sous-catégorie qui va avoir une capacité et des compétences intuitives. C'est-à-dire, à un moment donné, je dois faire quelque chose ou je dois demander quelque chose. Comment je sais qu'il faut que je demande telle ou telle chose à tel moment ? Comment je sais que si je demande quelque chose à tel instant ou tel instant, je sais que la réponse va être oui, par exemple. Eh bien, cette capacité-là, elle est déterminée par le petit professeur, qui a une capacité intuitive d'intuition. Dans cette partie-là, le petit professeur, il y a aussi toute une partie de création, une partie créative. C'est-à-dire, quand j'ai des idées qui émanent comme ça, je ne sais pas exactement d'où, quand j'ai des capacités à créer des choses dans mon esprit, créer des objets, créer des peintures, eh bien tout ça, ça émane, entre guillemets, de l'état du petit professeur. Donc, troisième sous-partie qui est un petit peu différente des deux autres. Donc, voilà un petit peu la présentation des trois états et des sous-distinctions des états. Maintenant, vous allez voir un tout dernier schéma dans lequel il y a un petit peu une synthèse de tous ces états-là. Je vous le place ici. Dans ce schéma, vous allez voir un petit peu plus à quoi se rapportent les états du moi. Et nous allons pouvoir ouvrir à l'instant une petite parenthèse ou une grande parenthèse par rapport au métaprogramme qu'on voit en PNL, programmation neurolinguistique, et par rapport à l'analyse transactionnelle. On va faire un petit peu un lien entre les deux. Finalement, les états du moi, parents, enfants, adultes, ce ne sont que des formes de métaprogramme au sens PNL du terme. Reprenons. Si on prend par exemple le parent normatif, c'est quelqu'un qui va diriger, imposer, critiquer. Ce comportement-là, on peut dire que c'est le parent qui impose quelque chose. Donc, si on le traduirait entre guillemets en métaprogramme PNL, ça donnerait quelque chose, quelqu'un qui est plutôt en référence interne. Il se réfère à lui-même. Et suite à cette loi qu'on impose, par exemple, l'enfant, lui, soit il est rebelle, c'est-à-dire il va aller à contre-courant de la loi, soit il est adapté. Il va s'adapter à la loi ou à la norme en question. Et dans ce cas-là, pareil, il peut avoir une position, l'enfant à son tour, soit de interne, c'est-à-dire en fait, la loi me dit ça, mais moi je me réfère à moi-même, je suis en référence interne par rapport à cette chose-là, je la rejette. Ou alors, je m'y adapte. Il y a quelque chose qui me dicte une norme, donc une référence externe. Et l'enfant, il s'adapte à cette norme, donc lui-même est en référence externe par rapport à ça. Deuxième petit exemple, si on reprend l'état du moi adulte, l'état du moi adulte, on pourrait le traduire en PNListiquement parlant, par quelque chose, par des réactions, par exemple, plus dissociées de ses émotions. Donc on a d'un côté les gens qui sont très associés à ses émotions, qui correspondraient, lui, pour le coup, à l'enfant libre. L'enfant libre, il est spontané, il ne réfléchit pas. Donc là aussi, ça fait appel à un autre système de métaprogramme. L'enfant qui, lui, est dans ses émotions, c'est le métaprogramme par rapport à l'adulte, lui, qui est plutôt dissocié des émotions. Toujours par rapport au métaprogramme entre l'adulte et l'enfant libre, l'enfant libre, il fait ses décisions par le cœur. C'est le cœur qui prend les décisions. Alors que l'adulte, lui, il réfléchit avec sa tête. Il réfléchit, il compare, il prend des données, il échange des données et tout ça, ça n'est pas du tout le même fonctionnement entre l'adulte de l'analyse transactionnelle et l'enfant libre. Donc voilà le lien un petit peu avec les métaprogrammes. On en fera d'autres certainement dans les minutes à venir. Et on attaque sans plus tarder le troisième chapitre de ce livre. Le troisième chapitre s'intitule le western qui n'existe pas. Pourquoi ? Parce que si vous prenez un petit peu les westerns de base, il y a toujours différentes positions chez les gens. Par exemple, il peut y avoir le shérif grand sauveur du village ou de la town. Le shérif, il est là pour protéger. Donc en fait, il a un rôle protecteur. Vous pouvez avoir aussi le grand méchant loup de l'histoire. Donc la personne qui est wanted, qui est chassée un petit peu par les civils avec sa tronche placardée un petit peu dans les saloons. Donc lui, il va avoir un rôle de bourreau. Il va aller victimiser certaines personnes. Et vous allez avoir une troisième position qui va être justement la victime. Qui est-ce qui fait preuve de l'injustice ? Qui se fait martyriser ? Qui se fait battre ? Etc. Cette troisième position, ça va être la victime. Et vous avez comme ça un espèce de système en triangle avec sauveur, victime, bourreau. Et pourquoi le chapitre s'appelle le western qui n'existe pas ? Parce qu'il dit tout simplement au début du chapitre, imaginez un western dans lequel en fait tout va bien. Il n'y a pas de méchant. Tout le monde, il est gentil. Tout le monde, il est beau. Tout le monde, il respecte. Et bien en fait, personne n'irait voir ce film parce qu'au cinéma, on se ferait chier tout simplement. On veut de l'action, on veut des injustices, on veut des gens qui réparent les injustices, etc. C'est pour ça aussi que des séries ont fait un petit peu succès comme Dexter par exemple. Dexter, c'est principalement la notion d'injustice qui est mise en avant. Avec Dexter qui est un petit peu, certes, il va faire des trucs horribles, mais il va rétablir un petit peu la justice entre guillemets dans le monde et sous la forme de « je suis le sauveur » des bourreaux qui victimisent les gens. Donc on a toujours ce lien-là. Je vais vous mettre un schéma que je dois avoir en stock. Vous pouvez faire pause dessus. Et nous allons passer au chapitre suivant, le quatrième chapitre que je vais vous présenter tout de suite. Et on arrive au chapitre numéro 4 qui s'intitule « Comment communique-t-on avec les autres ? ». L'idée en fait, AT, ça veut dire analyse transactionnelle. En fait, l'analyse transactionnelle, c'est l'analyse des transactions. Et une transaction, ce n'est pas « je te fais un virement de 20 balles ». Non. Une transaction, c'est un message qu'on émet. Donc il y a une personne A qui émet un message à une personne B. Elle réceptionne ce message et ensuite elle-même va communiquer, va renvoyer un message à la personne A. Donc voilà ce que c'est une transaction. Et en fait, on peut identifier à travers les états du moi plusieurs types de transactions. La transaction, par exemple, parent normatif qui va dire « range ta chambre ». Voilà. Donc si la personne, elle émet ce message-là, en fait, c'est elle qui dirige, c'est elle qui impose quelque chose. Donc en fait, on va avoir un premier schéma, je vais vous le mettre là, avec le parent normatif, flèche, à une deuxième personne. Et cette deuxième personne, ça va dépendre de comment elle répond, comment elle envoie sa transaction. Ça peut être « oui papa », par exemple. Et si la personne, elle dit « oui papa », si l'enfant dit « oui papa », eh bien en fait, on a une transaction qu'on peut schématiser comme ceci. P, flèche vers le bas, E. Et E, flèche vers le haut, AP. Donc c'est le parent qui parle à l'enfant libre et l'enfant adapté, pardon, et l'enfant adapté qui remonte la transaction jusqu'à l'enfant. On pourrait avoir un autre type de transaction avec adulte, adulte. Bonjour, quelle heure est-il ? Adulte, flèche. Et en face, c'est « il est 15h30 ». Hop, flèche, adulte. Donc là, on a une deuxième type de transaction avec adulte, adulte. Il aurait pu avoir adulte à une autre partie et l'autre partie qui répond différemment. Par exemple, « excusez-moi, est-ce que vous avez l'heure s'il vous plaît ? T'as qu'à t'acheter une montre ». Eh bien, cette transaction-là, du coup, ce serait l'adulte qui commence la transaction, sauf que le message, comment il est reçu, en fait, il ne parle plus à un adulte, il parle à un enfant rebelle. Et l'enfant rebelle, en gros, il lui dit « va te faire foutre, va t'acheter une montre ». Et dans ce cas-là, le schéma, c'est « a », flèche à enfant, même enfant rebelle, et l'enfant rebelle qui renvoie la flèche ailleurs. Voilà, donc je vais vous mettre une multitude de schémas, les uns après les autres, pour vous compreniez un petit peu avec des messages, pour voir un petit peu à quoi appartient, quel type de transaction, pour pouvoir les comprendre, les notifier. Et enfin, il existe une tout dernière type de transaction, c'est ce qu'on va appeler les transactions à double fond. Les transactions à double fond, en fait, c'est que le message en surface est différent du sous-message. L'exemple qu'il donne dans le livre, c'est par exemple quelqu'un qui dit, donc un homme qui dirait à une femme « est-ce que ça vous dirait d'aller voir ma collection de disques chez moi ? » Et ensuite, la femme peut répondre « oh oui, j'adore les disques de jazz, est-ce qu'on peut aller voir ça ? » Et donc en fait, ça c'est une transaction à double fond, parce qu'en gros, le sous-message c'est « tu me plais » et le sous-message que la femme émet, c'est « moi aussi tu me plais, allons chez toi ». Donc voilà, il peut y avoir un dernier type de transaction, transaction à double fond. Sans plus tarder, nous allons passer au chapitre suivant, le chapitre 5, accrochez-vous. Chapitre 5, les strokes. Les strokes, c'est ce qu'il appelle les calories psychologiques. Donc en gros, il y a eu une étude qui a été faite avec des rats. Il y avait trois groupes distincts de rats. Donc le groupe A, le groupe B, le groupe C. Dans le premier groupe, le groupe A, les rats, on a été très gentils avec eux. On leur a dit des mots doux, on leur a apporté de l'affection, des petites caresses, on leur a donné à manger, etc. Donc ça, c'était le premier groupe de rats. Deuxième groupe de rats, le groupe B. Le groupe B, eux, c'est totalement l'inverse. On leur a parlé comme des merdes, on les a martyrisés, on les a un petit peu taquinés ou torturés, on les a privés de bouffe, bref. Groupe numéro B. Et ensuite, groupe numéro C, on a été complètement neutre. Aucun signe d'affection, on les martyrisse pas, on évite au maximum les interactions avec eux. Juste, il y a un espèce de distributeur qui leur file de la bouffe et ils se démerdent. Voilà. Et les résultats de cette étude ont montré qu'en fait, les rats qui vivaient le plus longtemps, essayez de deviner, c'était, je vais vous donner la réponse, soit le groupe A, soit le groupe B. Et ceux vraiment qui étaient le plus en galère, c'était le groupe C, ceux qui n'avaient reçu aucune signe, la neutralité totale. Et ce qu'il explique dans le bouquin, c'est qu'en fait, il vaut mieux avoir en termes de stimulation quelque chose de négatif plutôt que quelque chose de neutre ou une absence de stimuli, de stimulus. Donc en fait, l'idée c'est quoi ? C'est que ça, ça connecte l'être humain à une forme de besoin. Là, c'était une expérience avec les rats, mais ça marche aussi avec les êtres humains. En gros, l'idée c'est quoi ? C'est qu'à un moment donné, l'être humain a besoin, j'insiste sur les mots, besoin de strokes. Soit des strokes positifs, soit des strokes négatives. En gros, il a besoin d'un câlin, d'un bravo, d'un je t'aime, etc. Ou alors, un coup de fouet, un pic, un t'est nul, t'aurais dû faire ça, etc. Donc voilà l'idée un petit peu de ce chapitre pour comprendre les strokes, les calories psychologiques. Et en gros, ce qu'il explique dans le livre, c'est qu'en fait, en tant qu'être humain, dans un contexte donné et à un moment donné, on va aller rechercher activement, inconsciemment, ces strokes-là. Soit des caresses, soit des coups, en gros. Et que ça nous permet, une fois qu'on comprend ça, ce que c'est les strokes, de mieux comprendre les interactions avec les gens, de qu'est-ce qu'ils veulent à un moment donné, qu'est-ce qu'ils recherchent à un moment donné. Et de le voir sous le spectre un petit peu des strokes, des stimulations quelque part. Et on peut passer au chapitre suivant. Et nous voilà déjà au sixième chapitre. Alors, j'ai dû changer un petit peu de mise en point par rapport à l'éclairage. On commence sixième chapitre. Le sixième chapitre s'appelle la structuration du temps. Ça explique comment les êtres humains ont besoin d'organiser leur temps en fonction de leurs besoins et en fonction des autres également. Et Eric Berne a subdivisé en six catégories la structuration du temps. Eh bien, je vous les donne. Donc, première partie, ça s'appelle le retrait. Deuxième partie, les rituels. Troisième partie, les passe-temps. Quatrième partie, les activités. Cinquième partie, la proximité. Et sixième partie, les jeux psychologiques. Donc, on va passer un petit peu de temps pour comprendre un petit peu ce que ça signifie. Donc, première chose, le retrait. C'est tout ce qui va toucher au fait que les gens vont s'isoler, se reposer, récupérer, vagabonder. Donc ça, c'est la première manière d'organiser son temps. La deuxième manière, ça va être les rituels. Les rituels, ce sont des espèces de mini morceaux de phrases d'interaction avec les autres, mais qui n'engagent à rien. Un bonjour, ça va ? Ah oui, ça va. Tu vas passer un bonkén ? Oui. Voilà. Donc, très basique. Il n'y a aucun engagement émotionnel. Troisième manière d'organiser son temps, ça va être les passe-temps. Donc là, pareil, c'est un petit peu une variante du deuxième, mais en un petit peu plus élaboré. Oh, ma petite dame, qu'est-ce qui fait chaud en ce moment ? Pouf, ne m'en parlez pas, mon bon monsieur. Et vous avez vu l'inflation ? Oh, c'est terrible. Voilà. Donc, en fait, ces espèces d'échanges sociaux qui ne servent pas à grand-chose et dans lesquelles on ne descend pas dans la profondeur de la relation ou de l'intimité. Quatrième, ça va être les activités. Les activités, c'est toutes les activités que vous pouvez faire. Jardinage, faire la vaisselle et toutes les activités dans lesquelles vous pouvez interagir avec les autres. Donc là, ça commence à être des relations un petit peu plus profondes, mais pas encore comme le cinquième dont il s'agit de la proximité. Donc là, ça va être les choses qui vont engager des émotions sincères, honnêtes. Le rire, pleurer, toutes les émotions spontanées qu'on ne va pas vouloir contrôler vont être dans cette catégorie-là. Donc, c'est une transaction enfant libre-enfant libre. Donc, d'un enfant libre à un enfant libre, comme on a vu juste au-dessus. Et c'est la cinquième catégorie de la structuration du temps. Et enfin, la sixième catégorie dans laquelle nous allons pouvoir faire un focus, ce sont les jeux psychologiques. Donc, les jeux psychologiques, c'est une forme de transaction un peu subtile, souvent à double fond, c'est-à-dire que le message, le premier message en surface n'est pas du tout le message sous-communiqué en dessous. Et donc, c'est des interactions complexes qui sont inconscientes. Les gens n'en vont pas forcément conscientes, mais ils vont jouer des jeux psychologiques avec les autres, avec leur entourage, avec leur boss, avec leur conjoint, etc. Et on va pouvoir voir un petit peu de quoi il s'agit en focalisant notre attention dessus. Alors, le but, ce n'est pas de vous en donner plein parce qu'il y a beaucoup de types de jeux psychologiques, mais juste quelques-uns. Donc, je vais vous les lire. J'ai une petite liste. Donc, un des jeux s'appelle « Le mien est mieux que le tien ». Il y en a un autre qui s'appelle « C'est affreux, le débiteur, attrape-moi, je te tiens, mon salaud, le débordé, le sens-toi, le gaffeur, le regarde ce que tu me fais faire, le policier-voleur, le vous êtes merveilleux, etc. » Donc, en fait, il a catégorisé avec des petits morceaux de phrases comme ça les différents jeux psychologiques que l'on peut observer dans la vie de tous les jours. Je vais vous en donner deux, trois exemples. Donc, pour le mien est mieux que le tien, ça va être un genre de comparaison, on bombe le torse pour montrer que notre appareil, notre conjoint, notre voiture, etc. est mieux que celui en face. Par exemple, une personne va dire « Ouh là là, j'ai une BMW 520BX. » Et celui en face va rétorquer « Moi, j'ai une BMW 520X4 2019 XW avec boomer 200 watts. » Pour dire « Moi, c'est mieux. » Si, je ne sais pas, il y a deux mecs à la muscu, il y en a qui va dire « Oh là là, je soulève 80 kg au développé couché. » L'autre en face, il va dire « Moi, je fais 90. » Donc, voilà. En gros, tu fais pipi à 30 cm, moi, je fais pipi à 50 cm. C'est un peu ça le mécanisme de ce jeu psychologique. Autre exemple, le sans-toi. Donc, le sans-toi, alors ceci. Ça va être quelque chose qu'on peut voir dans les dynamiques de couple. Donc, un couple est ensemble depuis plusieurs années, par exemple. Et un des deux conjoints va dire à l'autre « Sans-toi, j'aurais pu faire le tour du monde. » Voilà. Autre exemple, « Sans-toi, j'aurais déjà construit la maison de mes rêves. Sans-toi, etc. » Donc, en fait, on va mettre l'autre dans une dynamique dans laquelle, en gros, on lui reproche quelque chose et que s'il n'avait pas été là, en fait, on aurait pu faire mieux, plus, loin, etc. Donc, ça, c'est un deuxième jeu psychologique. Et voilà. Ensuite, vous achetez le livre d'Eric Berne pour voir un petit peu comment ça marche, un petit peu ces jeux psychologiques. Ensuite, chapitre 7. Chapitre 7, c'est un espèce de résumé de tous les autres. Donc, aucun intérêt pour nous ici. Chapitre 8, « Quel timbre psychologique collectionnez-vous ? » Alors, là, on va arriver à une notion qui s'appelle les timbres psychologiques. Qu'est-ce que c'est ? En gros, c'est quand il va vous arriver une mauvaise expérience ou une expérience frustrante ou une expérience où on vous met en colère. Par exemple, je ne sais pas, vous êtes en voiture et d'un coup, quelqu'un vous fait une queue de poisson n'importe comment comme un sauvage. Et bien là, en fait, vous pouvez deux scénarios. Soit vous déchargez l'émotion tout de suite, soit vous collez un timbre. En gros, c'est le décalage d'un futur pétage de câble. L'idée est la suivante. C'est comme, c'est ce qu'il explique, vous avez un carnet mental dans lequel, à chaque fois que quelque chose vous arrive, vous collez un timbre si vous ne déchargez pas l'émotion tout de suite. Et en fait, vous allez comme ça, expérience après expérience, coller des timbres, coller des timbres, coller des timbres, jusqu'à ce que vous arriviez un petit matin et à la moindre remarque anodine du stagiaire, et bien en fait, vous allez lui mettre une brasse, il va s'en prendre plein la gueule parce que votre cahier mental, il y a trop de timbres. Et en fait, c'est le concept de la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Donc une fois que vous avez trop de timbres, boum, il faut décharger l'émotion. Donc voilà un petit peu ce que c'est les timbres psychologiques. Et voilà, en gros. Ensuite, on arrive au chapitre suivant, le chapitre 9 qui s'appelle les mots d'ordre. Alors celui-là, je l'aime bien aussi ce chapitre parce qu'il introduit des notions qui sont très intéressantes d'un point de vue décodage du comportement des autres, mais également pour vous si vous voulez faire du développement personnel. Donc les mots d'ordre, il y en a cinq. Les voici, je vais vous les lire. Premier, sois parfait. Deuxième, fais plaisir. Troisième, essaye encore plus fort. Quatrième, sois fort. Cinquième, dépêche-toi. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, c'est des messages qui ont été gravés, donc plutôt dans l'enfance, c'est ce que nous dit le livre, dans lesquels il va y avoir un message qui va être inséré dans votre programme inconscient et qui va vous faire agir et interagir pendant plein d'années, voire toute votre vie en fonction de ce mot d'ordre. Exemple, sois parfait. Donc là, l'idée, c'est qu'il faut absolument faire les choses avec perfection. Quand vous faites quelque chose, vous voulez le faire à la perfection. C'est des comportements que vous pouvez observer chez vous ou chez les autres, des gens qui vraiment sont très minutieux, très, très minutieux, encore, toujours, plus, encore, toujours, plus et qui n'arrivent pas à finir une tâche parce qu'ils veulent que ce soit parfait. Eh bien, ces gens-là ont été un petit peu contaminés, entre guillemets, par ce mot d'ordre-là, sois parfait. Le deuxième exemple, c'est fait plaisir. Donc là, en fait, il va y avoir un... On peut le voir chez les gens, c'est ceux qui sont vraiment très dévoués, qui ont une notion du sacrifice. Par exemple, c'est... Oh, mais moi, c'est pas important. Je... Vraiment, voilà. Et ils le disent pas forcément comme ça, mais c'est ce qu'on peut observer quand on regarde ces gens-là, qui vont avoir donc une dévotion, un sens du sacrifice. Leur proche passe avant eux, le monde passe avant eux, leur client passe avant eux, bref. Tout passe avant ces personnes-là, dans le mot d'ordre, fait plaisir. Troisième, essaye encore plus fort. Donc là, en fait, c'est un rapport où on veut montrer au monde qu'on essaye et encore plus et encore plus avec acharnement. Et le but, c'est pas forcément de réussir, mais c'est de montrer qu'on fait. Donc ça va être des métiers, par exemple, des métiers ou des professions ou des gens qui vont montrer, voilà, qu'ils font encore et plus et toujours et qu'ils travaillent dur et qu'ils travaillent tard, etc. Donc ça, c'est... Ils sont probablement contaminés par un mot d'ordre, essaye plus fort. Le quatrième, donc, c'est soit fort. Donc là, l'idée, c'est de montrer qu'on est un bonhomme, quoi. Qu'on encaisse, qu'on craint rien, etc. Donc ça, c'est ce mot d'ordre-là. C'est quelqu'un qui va, par exemple, s'empêcher de pleurer. C'est quelqu'un qui va se blinder pour montrer qu'il est là, qu'il est dans la place. Et enfin, le dépêche-toi. Donc là, l'idée, c'est... Il faut aller vite. Donc, dans une tâche, il faut qu'elle soit rapidement exécutée. Il faut qu'elle soit vite faite, à chaque fois, tout le temps. Voilà. La personne sort le linge de sa lessive. Il faut que ce soit vite, 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 vite. Elle envoie un mail, il faut que ce soit vite, 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 vite. Vous la voyez dans les couloirs de l'entreprise, courir partout, brasser du vent, etc. Voilà pour ce chapitre. Et on passe au chapitre suivant, le chapitre 10, qui s'intitule « Les injonctions dont on nous a accablés ». Donc, les injonctions, c'est un peu une variante de ce qu'on a vu juste au-dessus, mais pas exactement de la même manière. Donc, les injonctions, ce sont des choses pareilles, des messages qu'on a reçus plutôt dans l'enfance ou plutôt dans l'adolescence, dans lesquels on nous donne des autorisations ou des non-autorisations, des permissions ou des interdictions, quelque part. Et on va en décortiquer quelques-unes. Donc, les injonctions, les interdictions, ça peut être par exemple « N'existe pas », « Ne sois pas toi-même », « Ne réussis pas », « Ne pense pas », « Ne fais pas confiance », « Les autres sont dangereux », « Essaye de tout contrôler », « Sois sérieux », « Ne sois pas sensible » ni émotif. » Les permissions, donc, de l'autre côté du tableau, c'est « Existe », « Ose être toi », « Réussis tout ce que tu commences », « Réfléchis par toi-même », « Fais confiance aux autres », « Délègue aux autres », « Fais confiance », « Utilise ton intuition », « Ressens les choses », « Sois spontané », « Amuse-toi », etc. » Et en fonction de ces injonctions, elles vont… Alors, si vous faites de l'hypnose ou de l'hypnothérapie, il y a quelque chose qui s'appelle les suggestions post-hypnotiques, SPH. En gros, ce sont des messages qui, dans un certain état d'hypnose, on va aller planter un message, une suggestion ou un enchaînement d'actions. Une des suggestions post-hypnotiques qu'on voit en spectacle, c'est « Et lorsque je compterai jusqu'à trois, alors vous allez vous endormir. Un, deux, trois. » Et la personne, elle tombe d'un coup, en fait, parce qu'elle a subi la suggestion post-hypnotique. Donc, en fait, ces messages-là, ils sont intéressants à faire le lien avec l'hypnose parce qu'ils agissent en tant que, entre guillemets, que suggestion post-hypnotique qu'on a reçue bien avant dans le passé, mais qui sont toujours agissantes à un niveau inconscient. Et on passe tout de suite au chapitre 11, qui est « Selon quels scénarios votre vie se déroule-t-elle qui en est l'auteur ? » Et là, en fait, il va catégoriser trois types de scénarios. Donc, le scénario gagnant, le scénario non gagnant et le scénario perdant. Et pour chacun de ces scénarios, je vais vous mettre des encadrés ici, ici et ici. Vous pouvez faire pause sur la vidéo pour lire un petit peu ce dont il s'agit au niveau de ces scénarios-là. Et on arrive au chapitre suivant, qui est assez intéressant aussi. C'est chapitre 12, les positions de vie. Dans ce chapitre-là, on nous donne deux choses. Soit être OK, soit être non OK. Être OK, ça veut dire se sentir bien, se sentir épanoui, arriver à accomplir des choses. La capacité à gérer sa vie de façon positive. Et dans la position non OK, c'est tout le contraire. Donc, je me sens mal, je suis dépendant des autres, je n'arrive pas à gérer ma vie. Voilà. Et donc, en fait, il y a à partir de là, quatre positions possibles quand on est en interaction avec les autres. Première position, c'est « Je suis OK, tu es OK. » Deuxième position, « Je ne suis pas OK, tu es OK. » Troisième position, « Je suis OK, tu n'es pas OK. » Et quatrième position, « Je ne suis pas OK, tu n'es pas OK. » Dans la configuration « Je suis OK, tu es OK », c'est la meilleure configuration possible. Ça veut dire « En fait, je me sens bien, je suis épanoui, j'arrive à accomplir. » Et toi, c'est la même chose en face. Dans la deuxième position, « Je ne suis pas OK et tu es OK », il y a peut-être soit des jeux psychologiques qui vont tenter de s'immiscer dans cette relation-là ou alors une des deux personnes au moins qui se sentent mal. Inversement pour l'autre catégorie, « Je suis OK, l'autre n'est pas OK. » Peut-être que l'autre va vouloir jouer des jeux psychologiques avec moi. Et enfin, la dernière position, la pire, « Je ne suis pas OK, tu n'es pas OK. » Et voilà. Et donc là, beaucoup de personnes jouent des jeux psychologiques quand ils sont mutuellement dans ces positions-là. Donc voilà. Ensuite, alors si vous voulez un petit peu voir les autres chapitres, carrément procurez-vous le livre. Et sinon, voilà. Je vous mettrai aussi peut-être un petit endroit pour aller cliquer et vous pourrez aller... Je vous enverrai, donc vous avez juste à mettre votre email et ensuite je vous ferai partir le wording, le PDF de toutes ces structures où il y a encore plus de contenu par rapport à la vidéo ici. Il y a des chapitres que j'ai zappés, sinon la vidéo, elle va être trop longue, tout simplement. Voilà. Et on va arriver maintenant un petit peu à la conclusion de tout ça, la conclusion de ce livre, donc qui était quand même bien garni. Alors, je vais vous expliquer un petit peu comment moi j'utilisais l'analyse transactionnelle parce que vous allez me dire, « Oui, mais Gilles, pourquoi tu nous racontes tout ça ? » En fait, je vous explique ça parce que l'analyse transactionnelle, pour moi, c'est vraiment une discipline qui est très proche de la PNL, programmation neurolinguistique, de l'hypnose et de tous les courants psychologiques. C'est une méthode abordable. Je vais vous expliquer comment moi, je l'ai utilisé dans ma vie et en tant que développement personnel ou alors en cabinet, par exemple. Première chose, par rapport aux états du mois, donc en parents, adultes, enfants. Ça, ça m'a beaucoup aidé dans le sens où je me suis aperçu que, par exemple, quand je vous donnais l'exemple, j'achète un appareil et en fait, je vais tout de suite aller appuyer sur tous les boutons sans lire la notice. Je sais que ça, ça m'a pas mal porté préjudice dans pas mal de situations, à la part des choses graves. Et en fait, d'avoir cette vision-là, ça m'a aidé à pouvoir être plus adulte dans ce genre d'action. Ça m'est arrivé ensuite, en me développant personnellement, d'arriver à, par exemple, lire une notice d'un appareil avant de tout déballer et d'appuyer sur tous les boutons. Donc, ça m'a permis déjà cette chose-là. Autre chose, ça m'a permis aussi de comprendre que, parfois, j'étais pas forcément, entre guillemets, dans la bonne position, pas dans le bon état. Donc, là où j'aurais gagné à être, par exemple, plus enfant libre, et j'étais, pour le coup, trop adulte. Donc, trop dans la réflexion, trop dans l'analyse, dans certaines situations où ça n'avait rien à faire là. Il fallait juste que je fasse sortir un peu plus mes émotions, ma spontanéité, mon enfant libre, quelque part. Donc, ça, ça m'a aidé aussi de ce point de vue-là. Ça m'a aussi aidé sur le chapitre des mots d'ordre. Quand vous avez les mots d'ordre et les injonctions, donc, par exemple, « sois parfait », « fais plaisir », etc., c'est vraiment un outil sympa. Vous pouvez prendre une feuille ou vous décortiquer et vous dire, « OK, quels sont les mots d'ordre qui m'ont façonné, quelque part ? » Moi, par exemple, c'était beaucoup « sois parfait » et « fais plaisir ». Donc, ça, c'était vraiment les grandes dominantes de ma personnalité. Et une fois que j'avais pris le recul nécessaire et je me suis dit, « OK, ces mots d'ordre-là m'ont vraiment façonné, comment est-ce que je peux, par exemple, diminuer la perfection ? » Comment est-ce que je peux, alors toujours faire plaisir aux autres, mais différemment ? Est-ce qu'il n'y a pas des positions un petit peu différentes, des positionnements différents à avoir par rapport à tout ça ? Donc, ça, c'est encore l'outil, les mots d'ordre, qui est très sympa. Pareil, si vous faites de l'accompagnement, du coaching de l'hypnose, ça vous donne une grille de lecture différente. Vous allez avoir une personne en face et en lui posant des questions, en s'intéressant à elle, vous allez pouvoir discerner un petit peu quels sont les mots d'ordre dont elle est victime. Si c'est vraiment fait plaisir, vous voyez que c'est une personne qui donne tout pour les autres, qui se sacrifie constamment, vous pouvez noter dans votre tête « ok, le mot d'ordre, c'est fait plaisir ». Si vous voyez que la personne, je ne sais pas, quand vous lui dites, par exemple, « mettez vos mains comme ça », puis elles vont se rapprocher, etc. Puis vous voyez que la personne, elle est là, elle n'y arrive pas, puis vous lui dites « qu'est-ce qui se passe ? » Elle vous dit « je ne sais pas, ce n'est pas exactement comme je le veux ». Là, vous pouvez aussi noter « ok, c'est du perfectionnisme » en face. Et ensuite, avoir un phrasé, une approche qui va aller désamorcer au mieux, parce que ce n'est pas facile, ce genre de comportement-là. Et pareil, dans les problématiques, aller repérer ce que c'est, est-ce que c'est du perfectionnisme, est-ce que c'est du « sois fort », est-ce que c'est… Vous allez aussi avoir des personnes, dans leur discours, elles vont vous dire « je ne comprends pas, je n'arrive pas à me connecter à mes émotions ». Et en fait, en parlant avec ces personnes-là, vous allez vous rendre compte que c'est, qu'il y a beaucoup de paraîtres, que souvent, papa, maman, et surtout papa, leur a dit « il ne faut pas pleurer, il faut être fort, tu sais, dans la vie, il y a des forts, il y a des faibles », et bien tout ça, en fait, ils vont être dans le mot d'ordre « sois fort ». Et ça peut faire partie intégrante de leurs problématiques. Autre outil qui m'ont aidé par rapport à l'analyse transactionnelle, toutes les positions aussi, donc le triangle de Karpman, avec sauveur, bourreau, victime, ça c'est hyper important, déjà vous, dans vos interactions, d'aller repérer si est-ce qu'à un moment donné, vous ne vous placez pas en tant que victime, par exemple, je ne sais pas, vous voulez mener à bien un projet et en fait, vous n'y arrivez pas et puis après, vous allez avoir un phrasé, vous allez raconter à vos amis « ouais, c'est abusé, le gouvernement, machin truc, truc bidule, machin, machin, machin ». Et en fait, tout ça pour justifier que vous êtes une pauvre victime et que le système capitaliste vous empêche de réussir, etc. Et bien là, vous allez repérer « ok, mais peut-être que je suis dans une position de victime » et du coup, d'avoir tous les programmes mentaux qui vous empêchent d'avancer. Autre utilisation en cabinet, quand vous faites hypnose coaching, par exemple, de l'accompagnement thérapeutique, vous allez avoir des gens qui vont aller subtilement se placer en position de victime et vont utiliser des jeux psychologiques très subtils pour un petit peu vous contrôler, vous manipuler ou alors renforcer leur position de victime. Donc ça, c'est des sujets assez sensibles, mais c'est bien de le repérer assez rapidement, sinon vous allez vous faire balader et vous n'allez pas comprendre pourquoi vos séances ne marchent pas et puis il peut même y avoir des espèces de dépendance psychologique, des menaces sous-jacentes, bref, des choses assez graves. Et l'analyse transactionnelle m'a permis de repérer plus facilement ces types de personnes. Je vais vous donner un exemple, ça va être des gens, c'est simplifié ce que je raconte. Ça ne veut pas dire que tous ceux qui disent ça le sont. Il va y avoir par exemple des gens qui vont vous dire « Ben voilà, Monsieur Garnier, je suis allé voir plein de thérapeutes et en fait, je ne sais pas, ça n'a jamais marché, ces gens-là n'ont jamais réussi à m'aider et puis vous, je ne sais pas, en parcourant votre site, je ne sais pas, je me suis dit lui, je suis sûr qu'il peut m'aider. Et puis là, quand je vous vois, vous dégagez quelque chose. Voilà, c'est des exemples que je vous donne et en fait, pour dire « Ben vous, vous êtes spécial, vous vous êtes particulier » et en fait, c'est des espèces de jeux psychologiques dans lesquels ensuite vous pouvez vous faire manipuler par le bout du nez ou voilà, c'est des gens qui arrivent à créer des proximités. Alors, ils ne le font pas consciemment, ce n'est pas leur faute mais il faut faire attention et l'analyse transactionnelle m'a permis de mieux repérer ce genre de choses. Voilà, quoi d'autre comme outil ? Oui, encore autre chose par rapport aux positions. Donc, je suis OK, tu es OK, je suis OK, tu n'es pas OK, je ne suis pas OK, etc. Dans ces positions-là, c'est aussi une vision, un outil qui m'a aidé pour quand vous allez faire des demandes par exemple dans votre entourage ou à d'autres personnes, à vos collègues, à votre boss, peu importe. Cette position-là m'a beaucoup aidé à me dire que je désirais quelque chose. Par exemple, vous voulez avoir une augmentation. Donc, vous allez vous préparer mentalement, vous pouvez préparer votre speech pour aller gratter votre augmentation auprès de votre patron et être préalablement OK avec le fait que la personne n'accepte pas votre demande par exemple. Et l'analyse transactionnelle m'a aidé à faire ça. Par exemple, vous voulez votre 5% d'augmentation, je ne sais pas. Donc, vous préparez votre argumentaire mais préalablement, vous allez vous préparer à ce que potentiellement en face, la personnelle vous dise non et d'être quand même OK par rapport au fait que la personne vous dise non. Donc ça, ça m'a beaucoup aidé pour justement me décomplexer de faire des propositions ou de proposer des choses ou demander des services à des gens et qu'en face, ils peuvent vous dire en fait non ou non ou alors non pas tout de suite. et si vous êtes OK avec ça, ça peut être super intéressant pour vous parce que ça va vous permettre de demander plus de choses et d'être OK si jamais en face, ça ne répond pas. Voilà un petit peu. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai fait un format un petit peu spécial donc faites péter les likes si vous voulez. Vous pouvez vous abonner à la chaîne et dans la description, je vais vous mettre un petit peu plein d'indications. Il va y avoir le livre, les références. Voilà, vous pouvez aussi cliquer ici pour vous abonner à la newsletter pour avoir des bonus, pour avoir des informations sur les formations et en bas dans la description, vous avez aussi toutes les dates des formations. Allez, prenez soin de vous.